Salut à toi chers auditeurs et bienvenue chez Homemade School. Dans cette vidéo dédiée au Excel SAP 2000, il sera question de modéliser notre fondation et également de restreindre cette fondation en ajoutant des encastrements. Reste avec nous si cette thématique t'intéresse, on démarre tout de suite. On se retrouve donc directement sur l'interface du logiciel pour continuer notre tutoriel. On va venir sur le plan XY. Voilà. Maintenant au niveau du plan XY, nous sommes sur cette face-ci. Voilà. Donc, là où nous sommes ici, on a directement l'endroit. Alors, à ce niveau-ci, on peut se déplacer comme ceci en avant. Et là, nous sommes sur 0,5. Là, on va rentrer sur 0 d'abord. Il sera question de placer des amorces à ce niveau-ci. Donc, de là à là. Là, là. Là, nous allons venir à ce niveau-ci. On va cliquer là. On va choisir Amorce. Maintenant, on va venir ici. On va cliquer là. On va placer juste là. Et on va faire un clic droit pour valider. Et on revient. On fait un clic gauche ici. Clic gauche là. Et on va cliquer droit pour lâcher. Et voilà. Nous avons donc nos amorces créées. Voilà. Au prochain endroit, on revient. Choisir. Notre flèche. On va aller vers l'avant. Sur 0,5. Nous avons 3 amorces à placer. Donc, on va revenir, choisir là. Nous sommes sur Amorce, toujours. Nous sommes sur Straight Frame. Amorce. Continue. Et on va venir juste ici, toujours. On va cliquer à ce niveau-ci. de là à là. Ensuite, nous allons venir ici. Là. Et là. Ensuite, on vient à ce niveau-ci. On va cliquer là. Et là. Toujours clic droit. Et on vient cliquer là. Là. Et là. Et là. On va donc revenir ici. On va enlever ceci. Et on va encore se déplacer. Prochain endroit. Et nous sommes juste ici. À ce niveau-ci, on va venir là. On va venir là. Et on va placer nos amorces. On vient choisir ceci. On reste là. Et on clique. Ici. Et là. On va faire. Clic droit. Ensuite, de là. À là. Clic droit. Ensuite. Ici. On va cliquer là. Et là. Clic droit. On vient encore. Ici. Et là. Nouveau clic droit. On vient là. Et là. On appuie Escape. On revient. Et là. On va cliquer. On va cliquer. Juste ici. Et là. Et. Juste là. Et là. Voilà. On va encore. Cliquer là. On va encore avancer. On vient à ce niveau-ci. Et on va avancer. Là. On va venir. Cliquer. Juste là. Et. Là. On va cliquer. Ensuite. Ensuite. On vient cliquer. Là. Et là. On vient. Cliquer ici. Et enfin. On clique. Ici. Là. Enfin. Clique droit. Clique là. Là. Enfin. Clique droit. Et voilà. On va. Encore. Avancer. Et on va venir. Juste. Ici. Sur cette ligne-ci. Et on va venir. Cliquer là. Et. Là. Maintenant. On va. Encore. Avancer. Et on va venir. Juste ici. On va cliquer. Là. Et là. Là. Et là. Juste ici. Ici. Et là. Ensuite. Ici. Et là. Et. Enfin. Juste là. Et là. Et. On va. Encore. Avancer. On vient. Cliquer. Ici. Et là. Clique droit. On revient. Juste ici. Et là. On va faire un clic droit. Et voilà. Maintenant. La question de placer. Des longs green. On va rester sur la partie 2D. Et on va venir. Toujours sur. Draw frame. On va venir. Cliquer là. Et on va choisir. Long green. On va cliquer. Pour pouvoir. Placer nos longs green. On doit venir sur un plan différent. Donc. On va venir là sur. X, Y. Là. Nous sommes à. Moins 1,5. On va. Venir sur. 0. Et on va placer nos longs green. On va venir. Dans un premier temps. Ici. On va cliquer. Là. Et là. Ensuite. On clique. Là. Ensuite. Là. Et. On va cliquer. On va cliquer. Et là. Voilà. Maintenant. On va venir. Cliquer. Ici. Ensuite. Là. Et ensuite. Là. On va cliquer. Droit. On va cliquer. Ici. Là. On va encore cliquer là. Ce niveau-ci. On va venir. Cliquer. Là. Et. Là. Et on va venir. Là. Ensuite. On va cliquer. Là. Et. Juste. Ici. Et là. Ensuite. On va cliquer. Juste ici. Et après. On vient. À ce niveau-ci. Et on va cliquer. Là. On revient. Cliquer là. Et. On va appuyer sur. Le clic droit. Pour valider. Cette partie-ci. Ensuite. On va venir. Ici. On va cliquer là. On va cliquer là. On va cliquer là. Et là. On va faire un clic droit. On va cliquer ici. Et là. On va cliquer là. On revient. On va venir. On va cliquer. À ce niveau-ci. Et. On reviendra. Là. On va cliquer là. Et. Là. ensuite on vient ici on clique là jusque là ensuite on peut cliquer ici et revenir là voilà maintenant on va cliquer ici alors ok on vient cliquer juste là voilà ici là et ensuite là on vient cliquer ici là et enfin ici on va cliquer ici et là et ensuite là et voilà nous avons terminé avec les long gris maintenant on va placer nos restreintes on va donc venir sur moins 1,5 on va choisir la flèche on va sélectionner comme ceci pour choisir tous les nœuds ensuite on va venir au niveau d'assigner joindre restreintes et on va choisir ceci encastrement on va appliquer et on va cliquer sur ok juste ici si vous n'avez pas l'affichage et qu'on vient de venir là choisir juste ici restreintes juste là et appliquer et on aura ceci nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel dans la prochaine vidéo il sera question de faire le rez-de-chaussée jusqu'au niveau 3 et également le château on s'étudie à bientôt dans une prochaine vidéo si vous avez des difficultés par rapport à cette vidéo si vous pouvez poser vos questions en commentaire si vous avez d'autres difficultés par rapport à votre utilisation du logiciel vous pouvez également poser vos questions en commentaire en commentaire nous nous fera un plaisir de vous répondre en 100% 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 良